L'avortement ! On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder. A cette société qui mena sans arrêt le droit d'y pécher. On voit certains établissements ne pas assurer les avortements jusqu'à 14 semaines d'aménorée depuis les dernières règles. On voit certains établissements ne pas donner le choix aux femmes pour les méthodes d'avortement. Que ce soit aspiration, anesthésie locale, anesthésie générale ou voie médicamenteuse. Et on voit des établissements qui sont restructurés et qui de fait de leur restructuration n'offrent plus les mêmes nombres de places pour pratiquer les IVG avec des délais d'attente pour les rendez-vous qui s'allongent. Nous on dit les femmes, notre corps nous appartient, c'est à nous de décider avec notre mari, avec notre compagnon. Mais en dernière instance c'est le choix des femmes et pas le choix des religions. Et comme il y a un climat où les religions prennent de plus en plus importante, les intégrismes religieux remettent en cause les libertés, les droits des femmes en général, pas que le droit à l'avortement. Cette manifestation est aussi un énorme coup de gueule contre le gouvernement, je ne vous le cache pas. D'une part parce qu'il y a eu des reculs sur les droits des femmes assez générales, c'est-à-dire avec la suppression du ministère pour les droits des femmes. Avec la suppression des ABCD de l'égalité qui était un programme de sensibilisation stéréotype de genre et contre le sexisme à l'école. Avec la PMA qui était une promesse de campagne qui devait être ouverte à toutes les femmes, notamment aussi aux couples de femmes, ça n'a pas été fait. On faisait à domicile, on trimballait des valises de matériel, mais il y avait une panne de courant, il y avait tout ce qu'on voulait, bien sûr. Ce n'est pas un milieu... Bon, heureusement on avait une excellente technique, l'avortement par aspiration, il n'y a quand même pratiquement jamais de complications. Mais bon, c'était quand même récent. Donc pour avoir peur, on avait peur, ça c'est clair.